Bonjour à tous, bienvenue dans le journal des étudiants de l'ISCPA. Au sommaire de cette édition, la fermeture définitive de la librairie chapitre sur la place Belcourt, ainsi que la hausse de la TVA sur la restauration et le succès ou non des cartes sans contact. Pour commencer, c'est un symbole de la place Belcourt qui a fermé ses portes hier. La librairie chapitre n'a pas trouvé de repreneur, malgré 30 ans de présence sur la place Lyonnaise. Elle était placée en redressement judiciaire depuis le 2 décembre dernier. Axel Benchina et Norman Staron se sont rendus sur place pour le dernier jour de l'enseigne. C'était la dernière fois. Des rayons à moitié vide, une atmosphère morose, la librairie chapitre de Lyon-Belcourt avait l'allure d'une boutique fantôme hier, Pour cause, le dépôt de bilan du magasin, résultat 21 employés au chômage, dont Anne-Claude, responsable du rayon Beaux-Arts depuis 14 ans, est salariée ici depuis 1989. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu dur quand même. Et c'est vrai que j'ai un peu le sentiment qu'on va sortir par la petite porte et ça, ça me fait vraiment du mal. Deux facteurs ressortent de cette liquidation judiciaire. Le loyer, devenu trop cher, et la conjoncture économique, qui ne plaide pas en la faveur de la boutique. Le syndicat vise la direction nationale de chapitre en l'accusant d'erreur stratégique. Les employés ont vu qu'on allait dans le mur et qu'on n'a pas été entendus et qu'aujourd'hui, ça y est, c'est fini. Et que c'est nous qui allons payer les pots cassés et pas les gens qui ont pris les mauvaises décisions. Donc il y a une certaine colère, je pense, légitime par rapport à ça. Avec la fermeture de chapitres en plein centre-ville, c'est un symbole culturel qui s'en va. Mais pour les fidèles clients comme Issa, c'est surtout la tristesse qui règne. Cet habitué qui vient depuis 5 ans a compris que la lutte était finie. J'ai vu des visages attristés, des larmes. Des personnes qui ont baissé, elles ne se battaient plus. Elles étaient vraiment à bout. J'ai vu une femme qui m'a fait beaucoup de peine parce que je lui parlais. Elle m'en regardait, mais elle avait des yeux pleins de larmes. Au total, ce sont 500 salariés de chapitres qui se retrouvent au chômage en France. Les 700 autres ont eu la chance de garder leur emploi. Toujours dans la rubrique emploi, les salariés des CITL ne perdent pas espoir. Ils étaient de nouveau reçus hier par le préfet Jean-François Caranco à une semaine de la date limite pour le dépôt des offres de reprise. Les salariés souhaitent bien sûr le maintien des 420 emplois de l'entreprise d'électroménagers et de véhicules électriques. La restauration est soumise depuis janvier à une hausse de sa TVA à 10%. Alors que beaucoup craignaient que cette hausse ne se répercute sur les prix, Anthony Ravas et Yamina Tailleb se sont rendus chez des restaurateurs lyonnais pour voir ce qu'il en est un mois après. Dans le quartier de Vez, Nicolas Puydebois tient un bar à pâte depuis 6 mois. L'ancien joueur de football professionnel cuisine et sert lui-même les clients tous les midis. Si elle ne l'inquiète pas, la hausse de la TVA est un frein au développement du restaurant. Mais comme le concept fonctionne bien, les prix n'ont pas été augmentés. On a pris le pari de réduire nos marges, de garder les prix, de ne pas les participer à la TVA. C'est une stratégie, c'est une philosophie. C'est à nous d'acheter mieux. Kader a monté sa pizzeria dans le 9e arrondissement il y a 5 ans. Pour compenser la hausse de la TVA, le pizzaïolo a anticipé en augmentant ses prix en septembre dernier. Un choix difficile. Le pouvoir d'achat a diminué. Moi j'ai des clients qui avant prenaient des menus, prenaient des plats complets. Aujourd'hui ils se réduisent à prendre que le juste minimum. C'est ce qui nous mène à se poser des questions. Où va-t-on comme ça ? Le gouvernement a annoncé début janvier un pacte de responsabilité. Il prévoit un allègement des charges des entreprises pour favoriser l'emploi. Mais l'augmentation dans le même temps de la TVA dans la restauration semble avoir déjà compensé cette baisse. Le tram-train de l'Ouest Lyonnais reprenait en partie du service hier. La ligne qui dessert Brignet et Saint-Bel était arrêtée depuis le 3 décembre dernier en raison d'un incident technique. Et il a fallu attendre le feu vert de l'établissement public de sécurité ferroviaire avant cette reprise d'activité partielle. C'est-à-dire une rame toutes les 30 minutes en heure de pointe du lundi au vendredi. Votre carte de crédit est-elle sans contact ? La nouvelle technologie qui permet de payer sans entrer son code peine à convaincre en France où elle est très peu utilisée alors que la plupart des cartes bancaires en sont dotées. Antoine Miocq et Jérôme Diruchou ont rencontré des utilisateurs. Est-ce que vous connaissez ce logo ? Euh... carte bancaire ? Non, celui-ci non. Ah pas du tout, absolument pas. Peu de gens le connaissent mais cette icône est déjà de plus en plus présente dans le quotidien des français. Il s'agit du paiement sans contact. Le principe est simple, il permet de régler une note par carte bancaire sans rentrer son code et juste en passant l'ACB devant un détecteur. Aujourd'hui, un tiers des cartes bleues en circulation sont équipés de cette technologie mais peu de français l'utilisent. Alors nous on ne l'utilise pas parce qu'on n'a pas le réflexe de l'utiliser. Parfois ça arrive qu'en passant la carte sur la machine, ça se déclenche tout seul, ce qui surprend un peu les clients. Imaginé pour gagner du temps et simplifier son quotidien, cette technologie soulève de vrais problèmes de sécurité. Même si des paiements sans contact s'élèvent à 20 euros maximum, les prélèvements s'effectuent sans autorisation, ce qui laisse de la place pour certaines produits. Voilà, merci beaucoup. Moi avec ma machine, ça peut marcher n'importe où. Donc je monte dans les transports en commun, je tape des montants et en fait ma machine va fonctionner. Parce qu'elle fonctionne sans fil, elle fonctionne comme un téléphone portable. En fait ça c'est un téléphone portable moi que j'ai. 150 000 terminaux de paiement, 20 millions de cartes distribuées, la technologie est déjà sujet à controverse lorsqu'elle veut bien fonctionner. La Saint-Valentin c'est vendredi et depuis 5 ans la ville de Lyon propose de diffuser vos messages d'amour sur les 27 panneaux lumineux de la ville, les 400 premiers postés sur le site de la ville seront diffusés jusqu'au 20 février. Une façon d'annoncer son amour à tous, même ceux qui ne veulent pas le savoir. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo de Guillaume Bouquet. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Bonjour à tous, voici la météo. Demain le ciel sera couvert sur l'ensemble de la région Rhône-Alpes. Seul l'Isère et l'Ardèche auront droit à un ensoleillement total dès le début de la journée. Les températures seront encore au-dessus des normales de saison avec 6 degrés à Lyon et 5 à Bourg-en-Bresse. L'après-midi, le ciel se dégagera progressivement, surtout dans les deux Savoies. Les températures iront quant à elles de 8 à Grenoble et jusqu'à 11 pour les maximales dans l'Ardèche. C'était votre météo, demain nous fêterons les Héloïses. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada